Et dans En Agence, cette semaine, non pas une agence, mais une association, puisque je reçois Pascal Cube, président de l'IAA France. Bonjour Pascal. Bonjour Aurélie. Alors, l'IAA, c'est l'International Advertising Association. J'aimerais comprendre, Pascal, quel est son rôle en France exactement ? Alors, l'International Advertising Association est une organisation mondiale qui existe depuis 85 ans. On a fêté les 85 ans fin de l'année dernière. Qui est présente en France depuis 1961 et qui a pour objectif de représenter l'ensemble de l'industrie publicitaire, donc les marques, les médias, les agences, les techs maintenant, depuis quelques années. Mais aussi en France, le milieu associatif, professionnel ou non professionnel. Et c'est sa mission dans le monde entier, c'est Global Compass, c'est-à-dire la boussole de l'industrie mondiale. Voilà notre mission. Notre mission, donc, c'est de montrer la bonne direction, les bonnes pratiques, les bonnes innovations, d'accompagner les marques, les agences, les médias sur ces sujets-là. Et puis d'organiser des rencontres, d'organiser des événements, d'être présent aussi sur les grands événements internationaux. On est très présent à l'international puisqu'on est sur 60 pays, on a 4000 membres dans le monde. Et puis c'est le grand retour en France depuis 2022, mais réellement depuis l'an dernier où on a accéléré notre développement. C'est la présence sur Davos, par exemple, sur les Can Lions, évidemment, puisque c'est quand même le grand moment de rencontre de l'industrie, mais aussi sur plein d'autres événements, puis ceux que nous produisons nous-mêmes nationalement. Vous l'avez dit, c'est une association mondiale. Comment vous interagissez avec les autres IA à travers le monde ? Alors effectivement, l'IA est une marque, une marque mondiale de 85 ans. Donc elle est un peu connue dans le monde. Elle a été oubliée en France, mais maintenant, clairement, de retour. On a des réunions virtuelles ou physiques. L'an dernier, on a fait un board à New York pour fêter les 85 ans, mais tous les présidents de chaque pays étaient présents à New York pour cet événement, mais aussi pour le board, avec l'entrée d'ailleurs de nouveaux membres comme Work, qui fait partie des Can Lions, comme Lana, qui est l'équivalent de l'union des marques en France. Donc on se développe vraiment aussi au niveau international et on a construit de plus en plus ces rencontres entre nous virtuelles, parce qu'on passe par, c'est quand même plus simple de le faire, et puis j'ai envie de dire plus sustainable, comme on dit aujourd'hui. Mais on se parle régulièrement, on essaye de faire les choses ensemble. Certains viennent à nos événements ici en France. Nous, nous allons sur leurs événements pour se rencontrer, pour faire évoluer et surtout d'essayer de construire, en particulier en Europe où c'est très dynamique, de construire quelque chose de commun. C'est un mot important pour l'IA, c'est ensemble. Ensemble aussi bien entre nous qu'avec les autres. C'est cette ouverture à la diversité de notre industrie et essayer de renforcer cette industrie au travers de nos forces communes, en fait. Et chacun dans son secteur, que ce soit les médias, les marques, les agences ou les associations qui nous accompagnent, permettent de faire évoluer notre industrie dans le meilleur sens possible, en fait. Vous l'avez dit, vraiment de retour en France depuis l'année dernière. Quel bilan vous faites de cette année ? Qu'est-ce qui a changé en termes d'accélération de l'IA en France ? La première chose, et c'était nécessaire, c'était de faire, de recruter des nouveaux membres. Alors on a, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que l'année dernière, on a recruté une quinzaine de membres, ce qui est beaucoup. Ce qui nous a permis d'avoir les moyens de développer un certain nombre de choses, d'événements ou de présence de l'IA sur différents événements, qui n'étaient pas les nôtres forcément, mais ce qu'on a accompagné. C'est donc, par exemple, Google, Meta, Publicis, Savas, Euronews, BBC... Oui, 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 enfin, je cite ceux-là, mais on en a d'autres moins gros, mais qui sont tout aussi intéressants et qui nous accompagnent. Et ce qui nous a permis d'ailleurs aussi, en 2023, de constituer notre premier comité exécutif, ce qui nous permet aujourd'hui maintenant d'avoir une équipe. On avait le board qui était déjà présent, mais qui lui est plus sur la partie stratégie, conseil et accompagnement de l'équipe. Là, maintenant, le comité exécutif va permettre de développer un certain nombre d'actions, de produire un certain nombre de contenus. Voilà, on n'est plus tout seul, en gros. L'organisation, vous le disiez, fêtait ses 85 ans l'année dernière. Quels sont les défis à qui l'attendent pour 2024 et suivantes ? Alors, 2024, on va essayer de continuer cette progression et de continuer à recruter de nouveaux membres. C'est en cours. Il y a un certain nombre qui vont nous rejoindre ou qui ont validé et qu'on annoncera prochainement. On est sur un certain nombre qu'on a validé, d'ailleurs, avec l'ensemble de nos membres. Un certain nombre d'actions, comme des petits déjeuners-débats que nous faisons dans notre quartier général, qui est le Philanthrolab, un lieu très inspirant, que vous connaissez peut-être. Oui, vraiment très inspirant. Et c'est notre quartier général, donc on va faire des petits déjeuners-débats. On a des grands dîners qu'on organise aussi pour créer des rencontres, des échanges avec l'ensemble de nos membres. Et des gens extérieurs, parce que c'est encore une fois beaucoup d'ouverture, de collaboration, ça fait partie de nos valeurs. C'est la grande différence avec toutes ces organisations que vous connaissez bien, qui sont très verticales, qui vont défendre les médias, qui vont défendre les... Oui, l'objectif n'est pas le même. On est transversal et on est international. C'est un point vraiment essentiel, puisqu'on essaie d'apporter aussi notre vision globale. Et quand on dit global, c'est international. Et puis, un grand sujet pour nous sur 2024, c'est les Canlions, évidemment, qu'on était déjà très présents l'an dernier au niveau international et français. Cette année, on sera encore plus forts au niveau international, mais très très présents au niveau national, au travers de pas mal d'actions, de présences sur différents sujets pendant toute la semaine cannoise. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Pascal Kube, président de l'IA à France. Merci Aurélie.